Yo mais salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous donner quelques infos sur les futurs Google Pixel 8 parce que oui, ils vont bientôt être présentés. On va surtout parler du Google Pixel 8 Pro parce que pour les autres on n'a pas beaucoup d'infos et que ben en fait les links qu'il y a eu c'est sur le Pixel 8 Pro. Et il s'est passé un truc cette semaine puisque Google a dévoilé tout, mais absolument toutes les caractéristiques par erreur, ouais, il y a eu un souci chez Google, je sais pas ce qu'il s'est passé. Ouais vas-y perce des trous dans le mur, je dirais rien, vas-y. Déjà que ça tape du pied par terre jusqu'à 3h du matin, l'autre il est midi, perce un trou dans le mur, je vais bientôt voir une mèche à béton traverser le plafond. Je te jure, c'est voisin, incapable. Vas-y, rentre, vas-y, viens boire le café déjà. J'ai la dote, je suis costaud derrière, vas-y, si tu veux du café, vas-y. Alors en fait c'est un développeur d'applications pour Android, c'est monsieur Dylan Roussel. Et ce Dylan, il est parvenu à accéder à la page de présentation officielle, made by Google, du Google Pixel 8 Pro. Et il a fait ça juste en modifiant l'URL de la page du Google, comment il s'appelle, Google Configurator, je crois, un truc comme ça. C'est cette même page qui est adaptée pour le Pixel 8, donc on a le Pixel 8 en fait avec tous les capteurs photo, l'écran, les couleurs, etc. Également en description, je vous ai mis le tweet que moi j'ai trouvé. Et sur le tweet, on peut découvrir le design tout simplement du Google Pixel 8 Pro, surtout le dos du smartphone parce que c'est l'air que ça va changer. Globalement, le design reste identique par rapport au Pixel 7 Pro, parce qu'on parle bien du modèle Pro encore une fois. On aura un nouveau coloris, bleu ciel, pour remplacer le vert sauge, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait des rumeurs concernant la carte SIM sur ce Google Pixel 8 Pro, et apparemment, il n'y aurait plus de carte SIM. Il n'y aurait plus de tiroir SIM, le Google Pixel 8 Pro serait compatible eSIM. Faux ! Google a tout démenti en une fraction seconde, il y aura bien un tiroir SIM. Donc vous pourrez toujours mettre une carte SIM dans le smartphone, puisqu'en France, on est des vieux pays, on a un vieux pays, on a 40 ans de retard, et on ne sait pas utiliser l'eSIM. On peut également découvrir le capteur de température que Google nous avait promis. C'était une rumeur, un capteur de température sur leur smartphone et tout. Bah oui, en fait, c'est confirmé. Toute la gamme Google Pixel 8 sera compatible avec le Wi-Fi 7. Et comment on le sait ? Eh bien, ça vient tout simplement d'un document officiel de la FCC. Ici, c'est la Commission fédérale des communications en US. Au niveau de la face avant du Pixel 8 Pro, on aurait un écran qui serait totalement plat, à la différence du Pixel 7 Pro, où on avait des bords qui étaient légèrement incurvés. Ça donnait un aspect un petit peu arrondi, une prise en main peut-être meilleure, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu le Google Pixel, et je vous avoue que là, la tentation est très grande. Écran totalement plat sur la face avant. OLED 6,7 pouces, Quad HD+. On aurait une compatibilité également HDR10+, ça c'est pas mal, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. À l'intérieur de ce petit smartphone, petit lol, on aura un processeur Tensor G3. Google va nous présenter la troisième génération de son processeur maison. Processeur sur une base d'ARM V9, 9 coeurs de CPU. Oui, je suis en train de lire ma fiche, parce que là, il faut retenir tout ça. On aura un GPU Mali-G78 MP14, et le tout sera également accompagné d'un processeur neuronal pour l'intelligence artificielle. Et ça, c'est vachement bien, parce que Google en a besoin, et ils sont très très forts sur l'intelligence artificielle. Au choix, on aura la possibilité d'avoir 12 ou 14 Go de RAM, selon le modèle. Le stockage, ça ne change pas, c'est comme à peu près tous les smartphones du marché. On aura 128 ou 256 Go de stockage sans possibilité d'étendre par microSD. Et on aura également une puce Titan M2 pour la sécurité, puisqu'il y a empreinte digitale, reconnaissance faciale, tout ça, c'est la puce Titan M2 qui gère. Et au niveau de la batterie, là, par contre, sur le Pixel 8 Pro, on ne va pas être d'accord, parce que si c'est vraiment cette batterie-là, c'est un peu juste quand même. On aura une batterie de 4950 mAh. Alors, j'ai l'impression que c'est une petite batterie. Enfin, c'est l'impression que ça me fait, en fait. Par contre, on aura quand même la charge rapide 27 W. En filière, évidemment, puisque la charge sans fil sera limitée à 15 W, et on aura la recharge inversée. Vous prenez votre smartphone et vous posez un autre accessoire dessus, sur le dos, des écouteurs, par exemple, ou un truc comme ça. Recharge inversée, c'est le smartphone qui envoie de l'énergie de sa batterie vers un autre appareil qui est posé dessus. 5 W. Ouais, c'est pas très puissant, mais quand même, quoi. N'est-ce pas, Apple ? La charge inversée, là, c'est pour quand ? Ils ont mis 10 ans à faire des itinéraires à vélo sur Apple Plan. Ça commence à faire chier, cette marque-là, quand même. On va parler des capteurs photo. Le Pixel 8 Pro sera équipé de 4 capteurs photo. Le capteur principal sera un capteur 50 mégapixels, avec autofocus à détection de phase. Une stabilisation optique. Alors, sur combien d'axes ? Je ne sais pas, je n'ai pas l'info, mais il y aura une stabilisation optique. Ça utilisera aussi la technologie pixel binning. On aura un objectif ultra grand angle, 64 mégapixels. 64, c'est beaucoup. Avec un champ de vision de 120 degrés. Et un téléobjectif, et là, ça devient intéressant, parce qu'on aura un téléobjectif de 48 mégapixels. Et on va pouvoir faire un zoom optique x4. Et enfin, on aura un capteur qu'on appelle un capteur TOF, Time of Flight. C'est un petit capteur, en fait, qui va venir envoyer de l'infrarouge et qui va calculer le temps que ça met à revenir, en fait, la lumière infrarouge. Et grâce à ça, le téléphone va pouvoir ajuster l'autofocus très précisément et ajuster tout un tas d'autres paramètres. Et ce sera un capteur fabriqué par ST Microelectronics. On va parler un peu de software maintenant, puisque le Google Pixel 8 Pro va être équipé d'une fonction vidéo qu'on avait déjà en photo, puisque Google aime bien faire ça, là. Depuis quelques générations de Google Pixel, il transpose, en fait, des fonctions photo sur le mode vidéo. Et c'est vachement efficace. On aura tout simplement le mode vision de nuit. On avait déjà ce mode-là sur les photos du Google Pixel. Pixel 7 Pro. Et bien là, sur le 8 Pro, on aura le mode vision de nuit, mais en vidéo. Ça permettra tout simplement de gagner en luminosité dans des conditions de basse lumière. On aura également la compatibilité avec la vidéo 8K, 30 images par seconde. On pourra faire des vidéos en 8K avec le Google Pixel 8 Pro. C'est beau quand même. 8K, je ne t'imagine pas la taille de l'image. Tu peux afficher ça sur des trucs vraiment très grands. Alors, c'est 30 images par seconde. Évidemment, on aura de la 4K en 60 images par seconde. Et puis, tous les autres modes vidéo, HD, Full HD, ça montera peut-être à 120 ou 240 images par seconde. Ça, il n'y a pas de souci. Et à l'avant du smartphone, on aura un capteur frontal de 12 mégapixels. C'est déjà plus raisonnable. Avec une ouverture f2 et un autofocus à détection de phase. On aura un autofocus à l'avant. Ce sera le tout premier smartphone du marché à être équipé d'Android 14. Puisqu'actuellement, Android 14 n'est pas encore sorti. Et Google attend tout simplement la sortie du Google Pixel 8 pour annoncer Android 14 et le déployer sur tous les smartphones. Alors, il y a peut-être une bêta qui tourne. Je ne suis pas du tout au courant parce que je ne suis pas sur Android. Mais il y a peut-être une bêta qui tourne d'Android 14. Donc, si vous avez la bêta, que Dieu bénisse. Et pour terminer cette vidéo avec le sourire, eh bien, je vous annonce la douloureuse puisque le prix sera en hausse, évidemment, sur le Pixel 8 Pro. Non, mais non, je ne vais pas crier. On aura un tarif qui sera perché entre 800 et 900 euros. Combien ? Voilà, je vous souhaite évidemment un très bon week-end. Voilà donc pour ces petites informations. À savoir aussi que le Google Pixel 8 Pro sera présenté au mois d'octobre, après les iPhone 15 d'Apple. Et la sortie, c'est pareil. C'est décalé. Donc, c'est après Apple. Donc, Google, ils vont faire une conférence comme d'habitude. Made by Google, ça s'appelle. J'arrive même pas à le dire, tu vois. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu juste en dessous. Ça permet d'améliorer le référencement de la vidéo. Merci beaucoup. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter. N'est-ce pas ? Twitter n'est pas mort. Twitter vivra. Voilà, c'est dans la description. Vous y allez. Si vous voyez un X, occupez-vous pas de ça. C'est pas grave. C'est une connerie d'Elon Musk. Et également, dans la description, je rappelle, il y a le tweet de Twitter. Twitter vivra. Avec les images du Google Pixel 8 Pro. Alors, savoir que cette page n'est plus disponible. Google a complètement verrouillé l'URL. On ne peut plus y accéder. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour une nouvelle vidéo. Et j'espère d'autres actualités high-tech comme ça, croustillantes. J'aime bien quand il se passe des choses. Comme ça, c'est bien. C'était Seb. Je vous souhaite de passer un bon week-end. À la semaine prochaine. Ciao, basse-mère. Tac, c'est bon. Je vais aller à la côte parce que là, putain, il faut que j'aille à la plage. Je vous souhaite de passer un bon week-end.